Mais attendez mais on est d'accord qu'on a pop dans cette zone d'eau au tunnel. Donc moi logiquement je me suis dit il faut aller voir le grand espace vers lequel Amy regarde. Oh putain de merde. Oh le manque de logique ça me détruit. Ah c'est un peu ce qui fait le charme du jeu. On s'amuserait pas sinon non 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 il nique sa race le jeu. Mais encore une fois en fait tu cherches toujours compliqué là où c'est simple. C'est vrai que bon c'est osé oui ce que j'allais dire. Niveau intuitivité en vrai si j'étais développeur de jeux vidéo je ferais toujours des trucs comme ça moi pour troller les gens. Donc je ne veux pas trop critiquer. Mais c'était de la merde. Oh non on allait voir l'origine. On allait voir l'origine du méchant. Ciao. Gé, qu'est-ce que c'était ? Je me demande si je me rêve. Oh mon Dieu, je dois sortir de ce lieu. Sont bizarre ces transats là. Rien qu'ils ont des... Ah c'est des transats d'Eggman d'accord ok je viens de comprendre. Super la piscine en tout cas, j'aime beaucoup. Le petit transat à réaction, on est d'accord. J'ai cru qu'il avait des moteurs le truc. Oh le tunnel, je ne l'oublierai pas ça. Quand faudra faire la tier liste des jeux Sonic, je n'oublierai pas ce tunnel. Mon petit oiseau. Mais tu le connais depuis 2 secondes. Elle connait son foutu oiseau depuis 5 minutes et elle nous fait chier avec. Par contre, il serait cool que chaque personnage ait un boss final différent. Mais bon, j'en doute. Non, ne vous battez pas. Vous valez mieux que ça. Oh la mise en scène. L'épisode final d'un shonen. On ne l'a jamais revu ce robot. C'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Je suis un acteur. Bah c'est pas Omega non. Omega c'est le robot avec Shadow. Et celui-là bah... C'est pas le même. Mais au pêche, Amy là, dans cet épisode, elle sauve des vies hein. Bon, un oiseau et un robot, mais quand même. Non mais tu vas pas le revoir. Et crois moi, c'est pas bon signe. Ça sent le sacrifice à la con. T'imagines, tu commences le jeu par l'aventure de Amy ou autre chose, tu comprends rien. On ne voit pas les transitions. Nous voilà rendus. Nous voilà rendus. Ah bah non, oui, effectivement, on peut pas commencer par les autres persos, je crois. Effectivement, quand tu fais le jeu avec Sonic, il y a une petite notif qui t'indique que tu peux jouer avec tel perso au fur et à mesure, effectivement. Je devrais être plus indépendante. Bah fais donc hein. Genre l'oiseau, il a un pendentif. Il a un pendentif avec sa famille. Il a dû avoir un portefeuille avec une photo de sa meuf. Let's check it out. Ah ok, je suis directement TP. Oh la vache. Ok la jungle, je retiens. Bon bah c'est le même endroit que Tails tout à l'heure en fait. L'endroit où on était perdus. Alors là, pas du tout. T'as vu le reveal récent sur le fait qu'il devait y avoir un nouveau perso dans Adventure qui devait être une araignée un peu dans un style à la rouge The Bat ? Alors là, non. Absolument pas. Info chat ou vraie info ? Attention, on ne sait pas, on ne sait plus. Mais c'est le cas en tout cas, c'est intéressant. Mais moi je cherche un truc, le truc avec la table en bois là. Quelque chose me dit que c'est un élément pour l'arc de Amy ou de Big The Cat, l'un des deux. C'est pareil là, à mon avis il y aura un truc à faire avec l'un des persos. C'est bizarre là, cet endroit là. Vrai info. Ok. Cyber Kevin c'est dans le chat, c'est celui qui a Bac plus 5 en Sonic donc je le crois. Ouais, c'est la version Steam. La version DX sur Steam. Je l'ai vu, un tube qui pendait de la falaise. Il a disparu d'un coup, mais qu'est-ce que c'était ? C'est ma bite ! Ouah, comment je fais pour que le son du jeu baisse quand je parle ? Je ne sais plus. Je ne sais plus comment j'ai fait, mais ça t'as plein de tutos sur YouTube pour ça. Je crois que c'est un filtre à mettre depuis les paramètres de ta piste audio. C'est un filtre à mettre tout simplement. Et t'as plein de tutos sur YouTube. Moi c'est comme ça que j'ai su. Oh ! Ah bah en fait, il faut juste aller dans le tube. Non, bah écoutez, la table en bois à mon avis, ça sera pour un autre perso et je pense que ça sera pour Big, pour gros le chat. Hmm, je ne me souviens pas de ce filtre. Ça semble dangereusement suspicieux. Mais c'est un oiseau, il ne va pas te répondre. Il m'en conne ma pauvre fille. On savait pour l'araignée depuis 2020, une texture du jeu montre son design légèrement, mais un artiste de l'époque a partagé ses croquis récemment en réponse au tweet de 2020. Ok, par contre j'ai du mal quand vous me dites une araignée dans le style de rouge se batte. Et j'ai du mal à imaginer ça. Mais déjà, si tu m'avais dit ça pour rouge en mode... Eh, ils ont un concept de chauve-souris sexy. Déjà, je pense que j'aurais eu du mal. Mais alors là, une araignée... Waouh ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ouais, je regarderai après. Ça m'intrigue et ça me fait peur. T'as encore lui hein. Au secours ! Après, franchement, c'est une bonne idée le délire du personnage qui te course. C'est oppressant comme dans Metroid Fusion ça, j'aime bien, j'aime bien. Oh non, je suis pas d'accord. Pfff ! Philippe Candeloro ! Oh, y'a une vie trop bien ! Bon, faut que je me casse d'ici hein, parce que là... Ah, y'a pas que lui aussi hein ! Ah, il y a pas que lui aussi hein ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ah ! 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 J'ai pas besoin de me cacher moi, je le démonte. Je bouge de là là. Ah ouais c'est Resident Evil 4 le truc quoi. Bah ouais je vais être content pour ce dig 3 de ce que j'ai compris, il y a Shadow. Enfin de ce que j'ai compris, ils l'ont confirmé il y a pas longtemps avec une image. Bon après le 2 je l'ai trouvé sympa sans plus, tellement nous. Mais bon, il y a Shadow. Ce qui m'intrigue le plus c'est pas de voir son chara-design, c'est plus de voir sa voix. Enfin d'entendre sa voix. Ce qui serait stylé c'est de prendre la vraie voix de Shadow. La VA. Je sais pas si c'est Jason Griffith qui continue à la faire. Je sais qu'il fait plus Sonic. Qu'est-ce que tu m'as dit ? J'ai pas lu. Et du coup en VF on aurait Benoît Dupac qui serait incroyable. Bah c'est celle-là non ? Oh non. Oh la caméra. Mais je sais plus qui fait la VA de Shadow. Parce qu'avant Jason Griffith il faisait la voix de Sonic et Shadow. Là actuellement c'est plus lui qui fait Sonic. Mais je sais pas si c'est lui qui continue à faire Shadow. Je suis pas sûr. Bon après la VF de Shadow j'ose pas vous le dire mais c'est moi. Voilà, Star Talent oblige, on m'a déjà contacté. Ils ont vu mes super imitations. Regardez, regardez. Maria. 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 Oh mais tu es le vrai Shadow ! C'était déjà toi dans Sonic Adventure 2 ? Mais c'est fou ! Oh la la ! Oh la 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 ! Qu'est-ce que c'est que cette merde là ? Encore un mecha Sonic. Tu rigoles mais avec ta voix grave tu pourrais faire une bonne voix pour Edgy le hérisson. Ah bah, à mon avis... Sonic ! J'arrive sur le sim en pensant entendre Savonne mais je tombe sur Shadow. C'est fou ! Non mais j'aimerais beaucoup parce qu'ils ont mis la vraie VF de Tails. J'aimerais beaucoup avoir la vraie VF de Shadow. J'aime beaucoup Benoît Dupac ou Lepac, je ne sais plus. J'adore ce comédien de doublage. La voix de Nizuka. Je trouve que Savonne sur Shadow ça passe vraiment bien. Comme Alexandre Gillet d'ailleurs, c'est dommage. Mais bon ! C'est la vie ! C'est la vie ! Bah attends on se casse là, non ? On est d'accord. Maria... On a besoin de trouver la VF de Chaos. VF de Chaos. Benoît Dupac, j'avais un doute. Je le disais correctement. Parfait. Benoît Dupac. Ah ! Live and Learn dans le film ! Bah en fait il y a des chances que j'aime beaucoup celui-là parce que forcément... Il a l'air de... Enfin... On va potentiellement avoir Sonic Adventure 2 du coup en film. Et moi c'est mon Sonic préféré donc... Forcément ! Il y a pas la petite Luciole rouge non ? Bon... Ah si là. Alors est-ce qu'elle peut m'indiquer où je dois aller ? Go to the Egg Carrier crash site. You might find something. Ah donc non, il faut pas du tout aller à... À Square Station, attends j'en doute. Je vais quand même demander à la petite Luciole rouge de Square Station. N'est-ce pas bonjour ? Bonjour bonjour. Ah mais attends le... Ah mais ils viennent de... De montrer le trailer là de Sonic 3 ? Ah bah je ne savais pas moi. Ah j'en étais encore à l'image teasing. Il manque qu'on parle d'autre chose. Ah non c'est un fan film. Putain Cloud le faux espoir bordel. Cloud ! Bannez-le ! Retirez lui son badge VIP ! Fan film qui est plutôt cool d'ailleurs. Ok. Bon alors le Egg Carrier je ne sais pas où il s'est posé. Partir du principe qu'il est dans le coin. J'ai écrit aussi. Il m'a fait un faux espoir Cloud. Cloud. Bon je vais partir du principe qu'il est quelque part ici. hein. Écrasé dans la mer. Dans la mer ? Il se trouve il est dans la mer. The Square Station. Où est-ce qu'il est ce con de vaisseau ? Eggman qui arrive à cacher un truc de la taille d'une ville. Ah ça pose problème hein. Par contre le film est dans un empile. Et toujours zéro image. Bah on a une chaussure quoi. On a une chaussure. On a une chaussure. Ouais non à mon avis. Vas-y. La plage. Bon écoutez. Je vais essayer d'aller vers le niveau de la plage dans Station Square. Et après on demandera l'avis du public si c'est pas ça. Ce que le mec m'a dit dans la mer donc je pars du principe que. Faut aller près de la piscine là. D'où on a accès à la plage mais. C'est possible qu'ils mettent des persos inutiles genre le crocodile, l'abeille etc. dans le film. Ah c'est possible. Après est-ce qu'ils vont le faire ? Imaginez on pourrait avoir Espio. Mais c'est fou. Ah mais c'est là qu'il fallait aller ? Oh putain. Ah ah la transition. Attention. Ok boss final différent, attention. Appelez-moi ces gars pour la voir chez-à-d'où allez-y. Le seul qui passe en priorité c'est Benoît Dupac. Oh merde. Ah. J'ai même pas eu le temps de prendre des. Des anneaux quoi. Je pense qu'il faut le pousser. Voilà. Pour le truc électrique. Ah et après faut le retaper. Oh la la. Oh la. Oh la. Waouh. Eh. Oh non j'ai sauté. Cordes à sauté. Cordes à sauté. Attention. Ah je pouvais pas le bousiller. Adieu. Au revoir zéro. Zéro. T'es zéro. La répartie vous est offerte par les plats cuisinés William Sorin. Il a eu 0 sur 20 oui on peut le dire. Non ne meurs pas. On n'est pas fait tout ça pour rien. Ha. Oh la musique. Oh les soupçons d'espoir. Le flop. Ah la musique qui repart c'est bon. La musique qui s'arrête. Incroyable. J'ai adoré. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Bah c'était génial. Ce Sonic me montrera du respect. Vraiment un problème. Je te conseille d'enchaîner avec Gamma si tu veux comprendre le délire avec les Piaf. C'est beau. Ouais j'aurais bien fait Knuckles moi. Sachant que Big The Cat quoi qu'il arrive ça sera le dernier. De toute façon on va tous les faire. Gamma est plus court. Bah de toute façon on va faire les deux hein. Je pense qu'on va avoir le temps sur ce live de faire les deux. doucement madame là votre voix là qui susurre dans mes oreilles là doucement. Pourtant Big The Cat est le gameplay le plus fun du jeu. Vous mentez. Ouais bah évidemment je garde le mur pour la fin. Moi je vous l'ai dit hein. Big The Cat je veux qu'on termine en beauté. Ca fait peur. Crois moi ça fait peur. bleu le chat Bic. Le chat vous l'ai dit. Le chat vous l'ai dit. Ah mais ils l'ont appelé bleu dans Sonic X je m'en rappelais pas. C'est comme Knuckles qui porte le doux nom de Castagne dans Sonic le Rebelle. Oh la tronche qu'il a dans Sonic le Rebelle. Je crois qu'il y a un petit love interest d'ailleurs entre Castagne et la sœur de Sonic. Sonic le Rebelle. Prochaine fois que j'ai Axule en live avec moi sur les Talcompany, je lui proposerais qu'on fasse le petit duo Sonic le Rebelle. Devant vous. Est-ce que vous ratez quelque chose ? Surtout lui. Lui il traharde. Ca dépasse les 10 décibels avec lui. Ah j'ai vu Santa Monica écrit dans le staff. Comme quoi. Le backseat était quand même parmi nous. Sonic X moi je voyais pas mal de... J'ai vu pas mal d'épisodes. Mais je me suis toujours dit qu'un jour il faudrait que je regarde toute la série. Et déjà il faut que je finisse Sonic Boom. La série qui est beaucoup mieux que le... Le jeu. Bon c'est perché. C'est sûr c'est perché par rapport aux autres séries Sonic. Mais c'est Sonic Prime moi que j'ai regardé. J'ai vu la saison 2 y'a pas longtemps c'est très bien. C'est fort sympathique. D'autant que dans la saison 2 bah... Y'a Shadow. Encore une fois Shadow c'est le stéréotype du Vegeta du Dark Sasuke mais moi je l'aime bien. Je me rappelle Sonic Adventure 2 et Sonic X donc je l'aime bien. Mario. Quelle histoire il me manque ? Bah il nous manque Knuckles, Big et Gamma. Et je pense qu'on va partir sur Gamma du coup vu qu'apparemment c'est plus court. On a peut-être le temps de faire Gamma et Knuckles, je sais pas. De toute façon on peut s'arrêter en plein milieu d'une aventure, c'est pas un problème. Vu que ça sauvegarde. Ah et bah bravo le sac de course qui s'est percé, bravo. Ça me détruit de voir Amy faire ses courses à côté des humains. Ça me détruit. Encore une fois ça devait te faire bizarre quand même quand t'étais un gosse qui avait fait les Sonic Mega Drive et que tu passais à Sonic Adventure. C'est sûr. Ça devait être marrant quand même hein, c'est sûr. Alors on a fait Sonic, Tails, Amy. Allez on va faire Gamma, c'est parti. Bon Gamma ou Knuckles ? En premier. Ok, vous me dites Gamma. Ok. Faut que ça sera Knuckles. Ok, let's go. Il est pas gentil. Il est pas gentil. Il fait les petits museaux. Je vais me désabonner. Je vais mettre un dislike sur toutes tes vidéos. Oh la transition. Ah Malo avait voté Knuckles. Elle avait prévu le coup. Ah il est trop dark. Il écoute pas ses viewers. Il est trop edgy le mec. Non mais vous inquiétez pas, on aura le temps de faire Gamma. Quoi ? Quoi ? Il sort de la Master Emerald. Quoi ? Oh non ! Ah moi je rêve que quand on se fasse toucher avec Knuckles. Il sorte le Ono. Ça, ça serait incroyable. Pendant notre phase de gameplay qui dit ça, ça serait incroyable. L'animation. Ça me détruit. C'est incroyable. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Oh non. Ça commence à se passer. Oh non ! Il y a tellement de mèmes quand même qui viennent de... Des jeux Sonic. It's no use ! Je pense que je devrais commencer à regarder partout où je peux. Alors est-ce qu'il a toujours... Je sens que le bruit de son planage, n'est-ce pas, ça va être un bordel. Vous êtes prêts ? Oh non ! Ça va en vrai. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus le bordel. Ah, je peux pas m'accrocher, dommage. Le City Hall ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Qu'est-ce que tu me chantes là ? Ah, bah désolé. Ah bah c'est ça. D'accord. Trouver les trois émeraudes. Ok. Ah, donc on est sur le même genre de mission que dans le 2 en fait, c'est ça ? C'est en bas que je dois regarder je suppose. Lâche ! Assez. Tout ça pour rien ? Oh, je suis un peu déçu là. Par ici. Ok, je te suis. Je te suis Navi, let's go. C'est pas un peu la chiantiste de mémoire les phases avec Knuckles ? Ça a l'air particulier. Oh, les éléments destructibles c'est fou. Ah. Le radar s'agite. C'est descendu. Ok, un morceau d'émeraudes du chaos, nice. Ça évalue vos vies. En tout cas, j'adore. C'est incroyable. Attention. Ok, moi je tabasse les voitures. Oh le bâtard. Il m'a fait du mal. Oh, les chauffards. Oh, 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 oh. Ah, le radar s'affole, attention. Il y a un Dragon Ball pas loin là. Il y a une Dragon Ball pas loin, attention. Bien joué. Les morceaux de la Master Emerald, les enfants. Ah oui, il est là-bas, effectivement. Je crois que ça va être incroyable l'émission avec Knuckles. Aucun regret, j'adore. C'est le verre Taros. L'avantage dans le 1, c'est que le radar des trois morceaux d'émeraudes est actif dès le début du niveau. C'est pas le cas dans le 2. On rappelle plus. Ah oui, en fait, ça affiche les morceaux dans l'ordre, ouais. Ok. J'ai oublié ce détail. Ah non, mais là aussi, il faut être à une certaine distance pour que ça s'active. Pour le coup. En fond aléatoire. Oh putain le bordel, je sais plus où c'est. C'est là, c'est bon, on y est. Le casino. Casino. Ah, encore un truc de flipper, attention. Ah non, pas du tout. Je défonce les gens quand je leur plane dessus ? Ok, je les défonce. Oui, effectivement, là on voit que ça affiche deux émeraudes en fait. Ça n'affiche pas que la première en bas. Ah. Je m'éloigne encore. Oh là. Qu'est-ce que c'est que cette merde là ? Oh putain. Un pirate. Je ne vois pas d'émeraudes ici non. Oh non. Oh non. Attendez, il y a une vie là. Oh. Et si tu peux en marchant ? Ouais, voilà, c'est un peu plus efficace. C'est marrant mais je ne savais pas qu'il y avait autant de choses de Sonic Adventure 2 qui étaient repris du 1. Je ne savais pas par exemple qu'il y avait pas, enfin qu'il y avait les missions d'exploration comme ça. C'est vrai que j'étais arrivé dans le 2. Je me rapproche d'une... D'accord. Ah. Ah. Oh là là, mais attendez, il y en a des secrets là, ça rigole plus. Attends, mais il n'y a rien là dans cette zone ? Je ne crois pas. Ah ok, on n'a pas réussi. Qu'est-ce que c'est que c'est arrivé ? Bon ok, il considère que Sonic est déjà passé du coup... Il s'est déjà fait voler ses rings. Ok, une émeraude du chaos messieurs-dames. Ah dommage, j'en avais une qui était proche là. Oh la caméra. C'est des chiottes là. Oh la petite douche. Ah non, ils sont des joueurs de lol, attention, ça va te brûler. Ouais alors là, il y a une grille par contre... Nickels ne se lave pas, voyons. Evidemment. Par contre, je ne trouve pas l'interrupteur pour ouvrir la grille. A mon avis, on n'est pas censé arriver par là. Bon c'était les chiottes, c'était cool. Les vestiaires du moins. Ok. Le mob en avait une. Ah, je suis passé dessus. Et je pense qu'elle est là-dedans. Non, elle est pas là-dedans. Sinon le radar ferait un peu plus de bruit. Il est bien ton jeu. Respecter Sonic. Allons bon. Non, on s'éloigne. On s'éloigne. C'est pas vers les bateaux pirates et tout le bordel. Ça m'étonne que... Oh non, tu m'as fait tomber directement là-dedans. Ça m'étonne qu'il n'y ait rien en haut. Ça, ça m'étonne vraiment. Tombe pas cette fois s'il te plaît, Knuckles. Ah non, bah c'était le bon. On est de retour sur les bateaux pirates. Attendez. Quoi de bruit ? Bonjour Monsieur. Oh la baston. Ah, dans la gueule du monstre. Et puis il y a la lumière rouge qui t'aide. Ça, c'est fort sympathique ça. Le backseat de Zinzin, ouais. C'est ce que je disais. Oh non, oh non. Pas cette musique. Ah, je me disais, il n'y a pas d'interaction avec la statue de Sonic, c'est bizarre. Bon, attention. Est-ce qu'on va réussir à finir ce level en moins de 10 minutes cette fois ? Alors, premier essai. Première chose qu'on va essayer. Excusez-moi. Ça va être le tunnel. Putain, pas cette musique. Oh putain, pas cette musique. Là, le tunnel, le tunnel. Ah bah voilà, c'était là-bas. Allez, moins d'une minute. Il y a deux musiques en même temps là. Putain, vous avez mis deux musiques en même temps. Ils ont le droit de prendre leur terre. Je vous demande, père. Il faut, voilà, hop. Le petit son là, voilà. Ah, il y a crime encore. Elle est toujours là. Quand on finit le niveau du casino, toujours là. Bon, on a fait Sonic et Tails à 100%, ouais. Oh, la démarche. Oh, l'homme qui marchait le plus lentement dans la vie. Tu lui demandes d'aller acheter un pack d'œufs. Il revient dans une semaine. Eggman, donne-moi l'émaralde master. Knuckles. Oh, ce n'est pas ce que tu es après. Tu es bien. C'est bien, mais je peux vous utiliser comme un guinea-pig pour le tester. Chaos, Chaos. C'est la créature de nouveau. La même chose que je l'ai vu sur ma île. Il était là quand le master émeralde a cassé. Je suis sûr de ça. Il m'a aidé le problème de le chercher. Maintenant, je l'ai bien. Eggman, le design, c'est un œuf avec des ficello. Quelle médisance. Il nous donne un faux espoir pour Sonic 3 et après, il fait le médisant. Nouvelle forme, attention. C'était long quand même là, ce silence. Chaos. 2. Il y a quand même pas mal de boss différents. Un Sonic Rose. Un Sonic Rose. What ? Oh merde, il a un shield. Peut-être qu'il faut le tabasser quand il est en bouboule. Je crois pas. Après, j'ai pu interagir avec lui quand il... Ah non, il faut faire le planage. Tu vois, je peux le pousser là quand il est comme ça. En fait, il faut faire le planage. Comme on dit le planage. Mais je vais l'enchaîner en fait, le pauvre là. It's no use. Bon, c'était super. J'ai adoré. Ta vieille flaque d'eau. Oh, les traductions sont incroyables. Oh, les traductions sont incroyables. 2. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu n'es pas le seul à l'autre. Oh, les fautes d'orthographe en plus. J'ai fait une surprise. Ha, 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 ha. Oh, ok, d'accord. I wonder what he meant by that. I'd better find Sonic. Oh, ok, d'accord. Wow. I wonder why Sonic is after the Master Emerald. I'd better work fast and get to the bottom of this. Eh beh. S'il y a un tech dessus un jour, il y aura beaucoup à dire rien qu'avec la trad. Incroyable AVF. Je l'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Les grottes ? C'est bon Il y aura de quoi placer la pierre de glace D'accord Oula mon avis je suis en train de m'éloigner Je suis clairement en train de m'éloigner Il y a quoi déjà à droite Oui je suis en train de m'éloigner Alors mon avis je ne sais pas que j'aille par là Ah non mais elle est incroyable la traduction française Elle est incroyable J'adore C'est frais c'est fin ça se mange sans fin Bon écoutez allons voir les autres grottes Bon là il y aura de quoi placer la pierre de vent La pierre de vent dans mes souvenirs elle est proche de La maison de Tails Si du moins c'est ce qu'il faut faire Et bien non C'est pas ce qu'il faut faire La pierre de glace de toute façon elle est vers le casino Donc à mon avis c'est clairement pas ça C'est sûr qu'il faut aller dans les grottes Jamy du coup Je crois qu'il y a que deux grottes de toute façon on sub Donc là on a vu les deux premières Je sais plus s'il y en a une troisième je suis pas sûr Ah j'ai trouvé cet objet bizarre dans la grotte Qu'est-ce que c'est j'en parle à quelqu'un Pardon Ça nous intéresse Oh merde On est bloqué Ah on va pouvoir creuser c'est ça Attention Le shovel claw Tu m'as dit quoi ? Tu m'as dit la touche action Et le touche saut Ah c'est les deux en même temps Mais vraiment les deux en même temps quoi Ok Oh putain il fallait rester appuyé On a appuyé mais sans résultat Quoi il a dit destruction de singes Ok Destruction de singes quand même On va avoir les associations au cul Désolé petit singe En fait c'est les deux touches en même temps quoi Ne que le si creuse Le gros doublage Alors c'est cool Mais du coup Ah je peux pas Incroyable Bon bah du coup Je dois peut-être retourner Vers là où j'ai vu l'eau de singes Où est-ce que c'était déjà ? Je sais plus C'était vers là-bas Après j'ai pas trouvé d'endroit où creuser Je me rappelle d'un mec qui me disait J'ai pas pu ramener ma pelle J'aurais pu creuser Où est-ce qu'il est ce con ? Est-ce que là il y a le singe à détruire ? Ok Il faut que je retrouve le mec qui disait J'aurais dû rapporter ma pelle Oh mais l'énigme L'open world Mais c'est fou J'ai fini l'histoire de Tails Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Bon quasiment la même chose que celle de Sonic C'était sympa C'était sympa Bon après Celle de Sonic était évidemment bien meilleure Et Tails a eu son petit Sa petite Son petit développement En mode il peut s'en sortir sans Sonic Ce qui est dommage c'est que c'est toujours très très court C'était pas toi ? Attendez à tous les coups Je connais ce genre de jeu à la con Je connais ce genre de jeu à la con A tous les coups Recreuser là-bas Va te redonner une capsule d'Eggman On commence à connaître le joystick là Voilà merci beaucoup On commence à connaître On allait encore partir dans des recherches qui durent des heures Ça va deux minutes J'en ai ma claque On va exploser du singe On va casser du singe C'est quand même inquiétant De se dire que la texture de l'herbe C'est du même level que certains jeux qui sortent aujourd'hui Et j'aimerais vous dire que j'exagère Mais pour certains jeux non Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz